Parlons bien, parlons peu. Aujourd'hui j'ai des grands projets, de très grands projets. i7-13700KF. Avec ça je peux faire des colarianes sans bouger de chez moi. Corsair Vengeance, 32Go de RAM en DDR5 à 6000MHz. On a dit 6000. Et là je sais mais vous allez me dire mais Jolat mais c'est beaucoup trop. Mais carrément c'est beaucoup trop bien. RTX 4070T. Je l'ai monté sur ma trottinette la dernière fois, je fume des R1 au démarrage. MSI Pro Z690A. On a dit Pro. Ça c'est parce que je suis un professionnel de la connerie mais un professionnel quand même. Pas de thermique MX4 Arctic. J'en ai pris deux. Et bah parce qu'ils les vendent par deux obligatoirement. Le projet, lequel est-il ? On va devoir monter tout ça dans cette tour. Mais avant ça, on va devoir démonter tout ce qu'il y a dans cette tour pour la monter dans celle-là. Mais avant ça, on va devoir démonter tout ce qu'il y a dans cette tour pour la stocker quelque part pour le moment. Forcément une petite boule au ventre avant de commencer tout ça. Le truc c'est qu'il y a approximativement 2000 balles posées sur cette table. Et donc je n'ai pas le droit à l'erreur tout simplement. Erreur interdite. Donc je vais bien prendre mon temps. Mais avant ça, il va me falloir un petit remontant pour bien commencer la journée. Parce que là, il y a du taf. Et ça tombe super bien puisque cette vidéo est sponsorisée par Oli. Tu es un homme actif dans la ville. Je ne laisse jamais le temps me rattraper. C'est moi qui rattrape le temps. C'est pour ça que je bois Oli. Non, on a dit Oli, pas Oli. Mais tu peux boire aussi Oli Oli. Oli Energy, c'est ma boisson énergisante pour bien débuter ma journée. Tous les matins, depuis ce matin, je bois Oli Energy pour ne pas perdre de vue mes objectifs. Oli Energy est l'alternative idéale aux boissons énergisantes traditionnelles. Sans sucre, sans taurine, sans arôme artificiel. Fais le plein d'énergie et de boost grâce à la New Caff. Et tout cela, vous ne me croirez pas, mais avec moins de 20 calories par portion. Allez, je reviens, je file, met mon seau dans la poubelle et je me fais un Oli. Mais pas Oli. Personnellement, mon petit préféré, c'est l'Ice Tea au thé noir pêche. Eh oui, il est délicieusement délicieux. Alors toi aussi, fais le plein d'énergie avec ta boisson made in Berlin. Eh oui, c'est des Allemands. La Dutch Quality est partout. Et pas que dans les bagnoles. Utilise le code JOLAT5 pour bénéficier de 5€ de réduction. Et le code JOLAT si tu veux bénéficier de 10% de réduction. Mais regardez-moi ça, toute cette dose d'énergie que je vais m'injecter dans le corps. À moi, les journées pleines de vitalité. Alors si toi aussi, tu veux être excité comme une puce toute la journée, eh bien, rends-toi dans la description. Et fais le plein de New Caff et de bonne humeur pour toute la journée. Et pourquoi pas toute l'année. Sacre bleu ! Je n'avais pas vu l'heure. La séance de sport que je ne ferai pas va commencer. Je dois vous laisser. Sous-titrage ST' 501 La séance de sport Ça y est les mecs ! Ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir faire cette vidéo. Et puis, regardez ça, les mecs. Voilà, ça y est ! Hogwarts Legacy, full ultra, machin, nan, nan, tout ce que tu veux. À fond, les ballons, red tracing, au taquet et tout. Et puis, impeccable, mon gars. On va aller faire un petit tour d'or si j'arrive à trouver la sortie. Alors, ça arrive encore. J'ai déjà recroisé un petit frisottis ou deux. Mais en vrai, c'est super rare. C'est vraiment pas dérangeant, mais du tout. Voilà, la dernière fois, c'était un petit peu relou parce que c'était un petit peu tout le temps. Mais là, voilà. Là, c'est nickel. Regardez ça, mon gars. Je sors mon balai, là. Impeccable. C'est nickel. Alors là, il n'y a rien d'activé. Je n'ai pas le DLSS, la génération de frame ou quoi. Voilà, le jeu est par défaut. Je suis en full HD. Je ne suis pas en 4K. J'ai essayé en 4K. Ça tourne aussi. Pareil. Mais en 4K, là, il faut que j'active le DLSS, la génération de frame. Et puis, le jeu tourne pareil en 4K. Une fois que tu as activé toutes les options de Nvidia, bien sûr. Donc là, vous voyez qu'on est à 60 FPS sans problème. Ça tourne vraiment nickel. Je vous montre un peu les options. Donc, vous voyez que le jeu, vraiment... Voilà, c'est même le jeu qui m'a mis tout seul comme ça. Il me l'a mis en configuration recommandée. Il a tout mis à donf. Après, vous voyez que je n'ai pas activé le DLSS, tout ça. Mais je peux l'activer, bien sûr. Voilà, si je l'active, par exemple. Ça, je le mets à fond. Alors, je n'active pas la synchro verticale, histoire de voir les FPS limite. Donc, juste avec le DLSS activé, vous voyez que déjà, on a gagné en FPS. J'ai juste activé ça. Je n'ai pas activé la génération de frame. Mais franchement, ça tourne nickel, mon gars. Il n'y a même rien besoin de rajouter d'autre, en fait. Après, bien sûr, on peut encore rajouter. Par exemple, je peux activer... Hop, j'active la génération de frame. Et là, on gagne encore en fluidité. Vous voyez qu'on est passé à 130 FPS. Alors, il y avait un endroit dans le château où ça a buggé. C'était une pièce cassée. Il me semble que c'est celle-là, d'ailleurs. Attendez. Oh oui, c'est celle-là. Voilà. Cette pièce était complètement cassée. Cet endroit du château, il faisait laguer le PC à fond. Enfin, laguer le PC à fond, c'est un grand mot. Juste, voilà, il y avait beaucoup de freeze ici. Et puis, là, les mecs, il n'y a plus de freeze. Alors, par contre, ouais, si j'enlève... Vous voyez que, par exemple, je vais remettre le jeu d'origine par défaut. Et donc, voilà, même avec tout désactivé, les mecs, c'est nickel. Franchement, ça tourne nickel. Vous voyez que même dans l'endroit le plus cassé du château, on est à 60 FPS. Alors, bon, des fois, ça va un petit peu en dessous. Mais en général, voilà, 60. Le processeur, bien. La carte graphique, bien. La RAM, bien. Alors, la RAM, par contre, j'ai pris de la 6000 MHz. Mais en fréquence, elle a 4800 dans ma carte mère. C'est-à-dire qu'en fait, je peux hausser jusqu'à 6000 MHz. Mais je ne l'ai pas fait. En vrai, ça me suffit largement. Jouer comme ça, je n'en ai pas besoin de plus, quoi. Donc, vous voyez que dans la pièce la plus cassée du château, ça marche, les mecs. Ça marche de ouf. Il y a toujours un petit freeze-outi ou deux de temps en temps. Mais là, vraiment, ça gêne en rien du tout, quoi. Après, si on veut enlever le petit freeze ou quoi, il y a juste à activer le DLSS. Et puis, c'est parti, mon gars. Il n'y a plus rien. Donc, voilà, franchement, ça fait super plaisir. Là, les mecs, le PC, il a repris la santé. Les performances sont ahurissantes, les mecs. Ahurissantes. Comparé à ce que j'avais avant, c'est dingue. Pareil, Son of the Forest. Je suis en full ultra de partout, les mecs. Et franchement, voilà. Je suis en full HD. Après, je vais vous montrer en 4K, mais c'est pareil. En vrai, je préfère jouer en full HD parce que déjà, c'est peut-être con ce que je dis. Mais je pense que ça préserve plus la carte graphique. Tu vois, je viens de dépenser un rein dans le PC, là. Donc, je fais le préservo max, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais si c'était pour jouer en full HD et tout, t'aurais pu prendre une carte graphique moins chère que ça, machin, nan, nan. Ouais, mais en vrai, regardez. Maligne la guêpe. Je ne m'habitue pas trop à la qualité. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, jouer en 1080, je trouve ça super beau, franchement. Les jeux, je les trouve super jolis. Et puis, du coup, je vais pouvoir jouer en 1080 longtemps avec ma carte graphique. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Alors que si tout de suite, je passe en 4K, là, dans le futur, tu vois, les prochains jeux, je vais devoir baisser la résolution. Alors que là, ma résolution, elle sera déjà baissée, quoi qu'il arrive. Bon, après, je vous dis ça. Je ne sais pas si mon raisonnement, il est bien, mais c'est le mien. Voilà, les mecs. On peut aller faire un petit tour dans les options graphiques. Résolution, bon, full HD. J'ai activé la synchronisation verticale. Bon, je peux la désactiver, voilà, histoire qu'on voit mieux les FPS. Mais vous voyez que voilà, ça tourne au-dessus des 100 FPS sans problème. Au niveau des graphismes, tout est en ultra. Voilà, bon, j'ai désactivé le DLSS, machin, nan, nan, tout ça, mais après, je peux l'activer. En 4K, pareil, ça tourne aussi. Donc voilà, aucun problème pour faire tourner le jeu en 4K à fond les ballons, les mecs. Juste, vous voyez qu'en haut à gauche, la carte graphique monte en pourcentage, tu vois. Et je l'entends qu'elle s'excite un petit peu dans le PC, tu vois, normal. Ça monte tout doucement, ça fait comme un avion de chasse. La carte graphique, elle tourne un peu plus en 4K. Tu consommes plus d'énergie, tu consommes plus de ressources, tu consommes plus ta carte graphique. Donc, en vrai, moi, je joue en 1080, les mecs, ça me va très bien. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de différence, quoi, tu vois. Alors après, moi, j'aime bien jouer avec la synchro verticale. Voilà, c'est histoire, vous savez, de ne pas trop avoir de déchirures sur l'écran. Donc, voilà, ça fait que le jeu est locké à 60 FPS. Et puis, moi, ça me va très bien parce que, voilà, c'est comme ça que j'aime jouer à 60 FPS. C'est nickel. Je n'ai pas besoin de plus. De toute façon, je ne fais pas des jeux ultra compétitifs ou quoi, donc. Bon, vous voyez, de temps en temps, il y a quand même un petit frisottis. Vous voyez, là, dès que j'ai passé le caillou, je ne sais pas, je vais repasser sur ce caillou. Je ne sais pas si c'était le caillou. Peut-être le bonhomme, il a trébuché. Vous voyez, il y a eu un petit frisottis quand même. Alors, The Forest, il galérait un petit peu plus avec mon processeur d'avant. Par contre, il y a un truc dont je suis quasiment sûr, les mecs. Alors, je ne suis peut-être pas le plus calé dans le domaine pour vous en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une certaine osmose dans votre PC. Il faut une homogénie... Il faut une homogénie... Il faut que vos pièces se marient ensemble. Vous voyez ? Voilà, pourquoi je cherche à sortir des grands mots, là ? Voilà, il faut que vos pièces se marient ensemble, tout simplement. Il faut que ce soit homogène. Et du coup, il y a un truc dont je suis quasiment sûr, c'est que j'avais plus de performances avec ma GTX 1080 et mon i7 5930K qu'avec ma 4070 et mon i7 5930K. Je crois que j'avais plus de performances avec mes deux anciennes pièces. Je suis presque sûr sur ce coup-là. Et je l'ai remarqué comment ? C'est surtout sur les jeux qui utilisent beaucoup le processeur, notamment sur Elden Ring. Parce que bon, j'avais fait un petit test avec la 4070, on avait fait une petite vidéo et tout. Et vous avez vu que je tournais aux alentours des 40 FPS, 4070 et i7 5930K. Alors qu'avec la 1080, j'étais quasiment tout le temps au niveau des 60 FPS. Donc, voilà, il y a un truc de ce côté-là. Bon, maintenant, voilà, on ne parle même plus de ça, puisque je suis passé au i7 13700K. Eh ouais, monsieur ! Donc voilà, là, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même histoire, les mecs. Voilà, je vous le dis, les performances, c'est complètement dingue. Elle ne monte vraiment pas... Ah ! Ah, il y a des petits frisottis, des fois, vous voyez, quand même ? Ah, c'est là, il était beau, hein ? Doucement, ma belle, chauffe, chauffe, tout doux, tout doux. Eh ben, justement, on en parlait tout à l'heure, les mecs. Elden Ring. Ah ben, alors là, je vous le dis, le jeu, il a pris un regain d'énergie, mais énorme, quoi. Énorme, le regain d'énergie. Prends ça, mon gars ! Tiens, regardez ça. Je ne pouvais pas le faire avant. Ce gros putain. Je ne sais pas si je pouvais le faire. D'ailleurs, c'est toujours la même merde, hein ? Soit en 1080p ou en 4K, je n'aurais pas mieux, les mecs. Tout l'HD, les mecs. Le jeu tourne à fond de balle, hein ? En plus, il y a la nouvelle mise à jour, donc, avec le raytracing. Honnêtement, je... Enfin, je ne sais pas. Je ne vois pas trop ce que ça a apporté. Mais écoutez, dans le doute, je l'ai activé quand même. Raytracing, qualité maximale, les mecs, hein ? Réglage de la qualité, tout est au maximum, hein ? Donc ça, c'est nickel. Alors après, c'est pareil, hein ? Ça marche aussi en 4K, il n'y a pas de souci. Je peux le mettre en 4K. Bon, en 4K, forcément, la carte graphique, elle s'excite un peu plus, hein ? Vous voyez qu'en haut, tout de suite, des fois, on passe de 40, entre 40 et 50%, à tout de suite plus de 80%, 80, 90%. Des fois, même sur certains jeux, c'est à 100%, si tu joues en 4K et tout. Donc voilà, les mecs, 4K, full ultra, Raytracing à balles, et, bah, 60 FPS sans problème, hein ? Elden Ring, nickel, les mecs. Enfin, je ne jouerai pas mieux, c'est clair. Mais, euh, ce sera plus beau, voilà, c'est tout. Mon skill restera le même, hein ? Ça, c'est certain. D'ailleurs, je vais me les faire. Regardez, il fait une nouvelle carte graphique, maintenant, je tape plus fort. Hé, ouais, mon gars ! Hé, ouais ! Regarde ! Hé, ouais ! Hé, ouais, ça, c'est la 4070, mon gars ! Ça tape un peu plus fort qu'avec la 1080, hein ? Tu t'y attendais pas ? Ah, bah, non, mon gars ! Déjà pas ! Hé, bah, bien sûr ! Tiens, regarde-le, celui-là ! Hé ! Ouais, il m'a mis un coup, mon gars ! Ah, nickel ! Oh, celui-là, pas trop mieux frotter, quand même ! Oh, et puis si, tiens, pour fléter ça, allez ! Histoire de fléter le nouveau processeur ! Je vais me faire dégronder mon gars Tiens regardez ça Et bah voilà je viens de me faire niquer en 4k Full ray tracing mon gars Si ça c'est pas du beau jeu Pareil ici avec Dying Light 2 les mecs De toute façon on va pas tous les faire Mais dans les grandes lignes Je pense que voilà vous avez compris Qu'on est pareil pour le futur quoi Alors il y a toujours de temps en temps 2-3 petits frisottis ça arrive Mais c'est surtout le temps que les textures aient charge Ça par contre Je pense que c'est le fait que mes jeux soient sur disque dur Donc voilà bien sûr Tout est à fond les mecs Bon là je suis en full HD Après je peux passer en 4k Par contre là si je passe en 4k Va falloir que j'active le DLSS Et je vais activer également la génération de frame Bon la carte graphique risque de s'emballer un peu plus Voyez là tout de suite en haut à gauche Elle est à 100% 100% la carte graphique les mecs Forcément là 4k, full ultra, ray tracing Tout à balle Donc en vrai je préfère jouer en full HD Donc full HD ou pourquoi pas en 2560 par 1440 Donc en quad HD Et moi je trouve que le full HD les mecs C'est déjà super joli Bon écoutez les mecs on va se laisser ici pour cette vidéo en tout cas Voilà ça fait super plaisir On a changé les pièces du PC On l'a mis à jour Donc voilà N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo Ça me ferait super plaisir Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr Encore merci à Oli Energy d'avoir sponsorisé la vidéo N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description J'aurai un petit code promo pour vous tout qui va bien Et je suis rincé les mecs Ça y est Je crois que c'est le moment de se dire au revoir Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz